Le championnat de France de volleyball féminin est de retour en direct sur Sport en France. Très heureux de vous retrouver pour cette première journée de la saison. Le premier service sera pour les Marianne 92 qui vont évoluer dans leur couleur domicile. Du rose, du bleu et pour Domirina qui évolue avec un haut blanc, un short bleu. Allez c'est parti avec le premier service pour chez Morello. La passe, c'est parti. Allez tout de suite, les attaques qui se mettent en place, les bonnes réceptions. Ça va revenir, première bande défense pour les Birdies. Oh le petit ballon déposé dans le cœur du terrain, ça commence très très fort. Allez le service de retour pour les Marianne, 2-1 pour Bordeaux-Mérignac. Le premier contre qui va rester dans le filet, ça va revenir. Une première belle défense et la Pinguésée. Oh lalalala, excusez-nous mademoiselle. Elle est arrivée, elle est lancée. Tellement vite, tellement fort. Elle a fait un trou en plein milieu. White qui s'y attendait, qui l'avait suivie. Mais là en réaction, elle est passée plus rapidement. Et Benguésée est parfaitement servie par Walspec. Premier point pour la centrale américaine, 3-1. La belle défense. On joue là-bas, c'est Vodo Bova qui trouve la grande diagonale et la défense de Natalia Mourec, dit plus rien. Ça fait déjà 4-1 pour les visiteuses et les promus de ce championnat de France. Pour l'instant c'est un début de match surprise. Ils y vont avec pleine puissance, complètement des deux côtés. Basket est l'énorme contre. Incroyable, Noël Rouba. L'Uruguayenne, c'est pas la plus grande de l'équipe. Elle suit parfaitement bien la balle. Elle plonge et elle vient fermer l'angle de Meyer. Depuis le début du match, on ne l'a quasiment pas vu au bloc. Ouais, rien de bien mais elle. Belle réception. Jouer le haut des mains, ça va revenir. Vodo Bova. Et voilà. Il fallait en parler. Le contre pour Cugno White sur ce coup-là. Ça a l'air d'être White. Ah ouais, elle a compliqué. Il fallait la piquer un peu, la scoge White. Et elle répond. Toujours pâle de 7 en cours, bien sûr. Pour Bordeaux-Mérignac. C'est rien de pied. La bonne réception, ça va jouer vite. C'est touché. Et ça fait le 25e point pour emporter la première manche pour les birdies de Bordeaux-Mérignac. Volleyball. Premier set de leur histoire en cette Liga féminine. Avec quelle manière. Cazala. La bonne réception. Ouh, la puissance. T'en senti Taibanguese encore. On risque d'en entendre parler toute la saison de la nouvelle centrale. qui est joueuse de Bordeaux. Elle est montée très très haut. Et puis elle ne s'est pas fait prier pour claquer le ballon sur la ligne. Remarquez ce point. Ah, Balspec. Deuxième main qui a failli fonctionner. On veillait au grain derrière. Encore un bloc pour Bordeaux. Mourec. Quel point, quel point. Attention, Balspec. Il va rechercher là-bas. Le monster bloc derrière. De Jasmine White. Avec Bianca Cugno. Natalia Mourec. Pour continuer la bonne série des Mariannes. Au match, encore une bonne réception. Balspec. Il va trouver là-bas. Ça nous coûte. Au filet, on se bat. Pas de faute de fil selon monsieur l'arbitre. Ça revient, Balspec. Là-bas pour Rouba. Oh, quelle défense exceptionnelle. Quel point encore une fois. C'est bien soutenu. Attention là. Mourec. Morello pour Bianca Cugno. C'est dedans. C'est dedans. On se méfie. Parce que ça n'a pas été souvent le cas le long de la ligne pour l'Argentine. Mémel se rassure. En disant que cette fois, c'est bien dedans. Allez, 4 points. C'est par Bordeaux de Levallois. Encore une fois, un énorme compte de Katarina Boudrac et son 1m96. 12-9. Pour Cazala. Cugno encore au service. Encore une bonne réception. Qui se fait attraper. Qui se fait attraper. De quelle manière ? Par García. Avril García. Qui est arrivé cette année d'Argentine. Très jeune. Encore une très jeune joueuse Argentine. Qui prouve le réservoir de cette équipe nationale. Cazala. Ça fait 21-13 maintenant. On a eu le temps. On a eu le temps. On a pas eu le temps de se mettre en place côté Bordeaux. Quel passe. Millimétrie de la part de Morello. Nouvelle passeuse italienne des Mariannes. Qui a l'appui de gagner la Coupe de France M21. Et la basket avec sortie de Taibanguizé l'américaine. Elle est impressionnante. Regarde. La basket. On saute sur un appui. Et on est déjà très haut. Et bien en place. Bien gainé. Pour utiliser toute sa puissance. Pour l'instant elle n'est pas encore tout à fait en confiance. Morello. Morec qui se fait attraper par Regnaud. Assez compliqué pour Natalia Morec. Oh le bloc. Proposé par Regnaud là. Quasiment. Mais c'est pas quasiment. C'est en 1 contre 1 là. Elle a bien franchi. Fermé la zone. Et il n'y a plus de débat. 24-19. Plus que 5 points d'écart. Et une réception encore approximative là. On va donner à Cugno qui enroule. C'est un ralenti. BML. Morello. Bianca Cugno peut-être pour terminer le boulot. Non. Ça va revenir. On rejoue encore une fois sur le même schéma. Bianca Cugno qui change. Qui on va dire trompe la défense des joueuses de Bordeaux. Avec ce petit ballon déposé. Et voilà. 1 partout. 25-19. Bon service. Mais restez pas. Une réception des Bordelaises. Et encore une fois. Quelle puissance. Les Banguésés. Jasmine White. Bien servie elle aussi. Elle montre à son homologue de Bordeaux. Les Banguésés. Qu'elle aussi peut faire des dégâts. Des étincelles. Et un nouveau Cugno qui envoie un gros service. Mais c'est bien tenu. Et là on s'est fait un peu embarquer. Au niveau du bloc. Bonne défense. Cette fan s'est défendue à nouveau par Walspec. Ça va revenir. Et une nouvelle relance du côté des Mariannes 92. Et Banguésés. Et Banguésés en 1 contre 1 là. Avec Mourek qui était lancé en pipe. Elle a bien réussi à exploser le bloc. Et tout de suite on demande un tom du côté des Birdies. On lance. On est orienté malheureusement à l'extérieur pour Et Banguésés. La check au service. La basket tour. Avril Garcia. L'énorme bloc derrière. De Daniela Nielsen. Alspec. C'est Jean-Cazala. Oui. Et Bianca Cugno. Quelle défense de Sarah Romati. Elle est impressionnante. Et derrière le bloc. Elle l'est tout autant. Avec Jasmine White. Et Bianca Cugno. Elles nous ont fait des monster blocs ces deux-là dans ce match pour l'instant. Ils sont bien suivis. Hop. Le franchissement il est parfait. La balle peut-être un peu trop dans le fil pour pouvoir jouer les mains. Petite erreur là. 18-14. Oui. Ça fait plus 4. On va rentrer dans le monnaie de time bientôt. Morello. La puissance de Cugno. Elle s'est défendue. Encore une fois. La passe aux italiennes au centre pour Avril Garcia. Elle varie bien. On ne cherche pas Cugno une deuxième fois. Mais le centre avec Avril Garcia. Argentine. Ce sauvetage de White parfait. Qui colle Morello au filet. Et ainsi peut distribuer parfaitement à sa partenaire. Oui. C'est bien débrouillé. Attention. Il va falloir s'en sortir une deuxième fois. Jean-Pierre Cugno. Sur Sarah Romati. Qui fait des exploits. Mais qui ne peut pas en faire tout le temps. Malheureusement. L'Argentine qui vient marquer. Combien de points pour Cugno ? Ça va faire beaucoup. C'est le 11ème point pour l'Argentine. Elle s'est fait prendre. Libéro. Elles ont deux points à marquer seulement. Morello. Ça joue vite. Et ça va revenir. Le spectre pour Banguese. Là aussi. Il s'est ralenti. Ça revient. Attention. Et la roulette intelligemment jouée. Garcia qui essaie d'enchaîner. Finalement on donne en pipe à Mourec. Qui vient frapper en poste 1. Et trouver la solution dans la zone de Mathilde Walspeck. Qui s'était effacée de la trajectoire. Et balle de 7. Pour mener 2-1 pour les Marriades. Et loin de Vergé. Son retour sur le terrain. C'est 19 ans là. La passeuse seulement. Inception. Prinspeck va trouver tout là-bas. Qui renverse. Et non. Ce n'est pas touché. Challenge qui va être demandé. Elle a l'air d'être sûr d'elle. Monica ça le coûte. Non. Ce n'est pas touché. Ce team stop vigneron. Et ça fait bien. 25. A 16. Et donc 2-1 pour le Valois. Paris Saint-Cloud. Mais avec qui c'est le puissant. C'est cette vitesse de bras. C'est compliqué à défendre. Et Boudrac à nouveau. À nouveau. Et Katarina Boudrac sur cette déca. Parfaitement forcée par Walspeck. Elle vient de frapper à nouveau le poste 5. Regardez. Hop. On est loin du fil. On vient quand même monter. C'est crédible. Et là on allonge la frappe. Et impossible pour la libéraux française de défendre ce ballon. Moura qui va trouver le bloc. Quelle défense de Nielsen. Odobova. Ça joue vite. C'est défendu à nouveau. Défense est vraiment par moments exceptionnelle pour Bordeaux. Que dire dans rien de Biemel. Maintenant Bianca Cunho. Qui se fait attraper par Mangueuese. Ouh. Le bloc à Autoniacru. Asmuster bloc de l'américaine. Qui profite. Alors il s'est pas attaque. Check. Odobova. Biemel en réception. Morello. Il va jouer là-bas sur Mourec. Ça va revenir. On va jouer sur Ré-Bangueuese. C'est bien défendu. Mourec la réponse. Il y a quelqu'un derrière. Il y avait Salcout. Ah non. Là c'est le filet directement. Natalia Morec. Au service. Odobova à la réception. Et Pangoese. Les petits ballons. La Corse est bien récupérée par Biemel. Ça va revenir. Oh il n'a rien. Par contre elle fait un trou. Il n'y a pas de problème. Elle se venge. On se dise. Cacuyo qui se fait attraper par Boudrac. Attention ce set qui se retransforme en bras de fer. Deux points d'écart. Magnifique franchissement. Atarina Boudrac. Avec 15-13. Biemel. Morello. Bianca Cunho qui a un peu de temps. Il feinte. Mais ça ne fonctionne pas. Ah la défense. On se bat. Ça va revenir. Cunho. Bordeaux. A nouveau défendu. Si c'est défendu par Romati. Incroyable. Incroyable. Ça va revenir. Sur Casala cette fois. On est un peu perdus. Mais on résiste. Tant bien que mal. Côté Bordeaux. Elle se batte. Maintenant il va falloir saisir l'opportunité. Et voilà. Avec Boudrac. Bien servi. Par Valspec. Qui fait parler son mètre 96. Et oui. Quand on ne finit pas les points. Et bien c'est comme ça que ça se termine souvent. Ouais énorme point là. Toute la dextérité de la défense bordelaise. Compact. Bien en place. Et qui s'est battu surtout pour relever ses ballons et le faire vivre. Et à la première occasion disponible. Et bien elle le conclut. Ce point. Biemel qui prend un peu plus de place. Et on force. Ça le coûte à changer de zone. Sentite à Banguese. Il y aurait-il eu une annonce au temps mort. Priorité en 4. Je crois. Je crois bien. Allez Bordis qui croit toujours. Dans ce match. Ça se voit dans leur comportement. C'était un petit peu trop gentil ça. Oh et le saut. Oh incroyable. Danielson. Saut de Beauvoir. Qui prend la ligne de fond exceptionnelle. 22-21. Encore une fois dans une position compliquée la tchèque. Excellent. Et c'est dehors. C'est dehors. Ça fait 25-22. Et bien tie-break. Manche décisive à suivre. De partout ici à Marcel Serdan. Entre Bordeaux-Mérignac et Levalois. Paris Saint-Cloud. Le sourire sur le visage des Bordelaises et de Guillaume Condamin. Ah oui. Tenir en échec les championnes de France de partout. En tant que promu c'est exceptionnel. C'est bien bloqué là par Benguese et Walspeck. Défendu par Salcout. Walspeck qui sera appuyé sur sa pointue. Et le point. Le point de Monica Salcout. En poste 6-5 là-bas. 5-4 Bordeaux. Walspeck. Rélo pour Cugno. On change cette fois sur Casala. Elle est attendue. C'est bien joué. C'est bien joué. Et ça fait 6-4 désormais. Plus 2 pour Bordeaux. Walspeck au fourreux, au moulin là. Clairement. Et c'est bien tenu. La surcharge. Walspeck. Walspeck. Est-ce que ça va revenir ? Oui, Jasmine White qui est là. C'est enroulé. C'est enroulé. Encore une fois. La défense. On se bat à ce point hyper important. Cugno. La belle défense à nouveau. Morello. Sur Moureck. C'est touché. C'est touché par la défense de Bordeaux. 8 partout. Elle trouve les solutions. 9-9. De Beauval. Bonne réception. Je suis là-bas. Sur Ebangouezé. On l'a vu venir de très très loin. Mais c'est inarrêtable. C'est impressionnant. Elle déboule comme un bulldozer là. Boum. C'est des demi-avents. Ça fait peur. Salco qui est attrapé. Une défense de Romati. Qui jaillit partout. Là aussi. Avec Avril Garcia. C'est enroulé de pied. Le bloc. Ça revient. Bonne verger à la passe pour Ossor. Et enroulé de pied la puissance. Ça revient également. Le bloc. Et le point. On ne lâche rien. C'est peut-être le point du match. Celle qui va s'imposer là-dessus. Et ce sont les Bordelaises. Qui vont mener maintenant 13 à 12. Quel travail de soutien des deux côtés. Et finalement ça a payé un peu plus. Encore une fois. Salcout sur la ligne qui fait la différence. Ça fait trois fois maintenant. Quelle fait la différence Monica Salcout. Il faut commencer par une victoire tout de même. Bon service là-bas. C'est pour le jeu de Bova. Cazala également en fond de terrain. Qui défend bien. Cugno. Qui envoie toujours toute sa puissance. Mais ça ne passe pas depuis un moment. Pour l'Argentine c'est dehors. Le jeu de Bova qui se trompe. Ça fait 14-13. Et la première balle de match. Elle est pour les Mariannes. Allez le service. Première est peut-être la bonne. Attention ça va revenir. Ça va être compliqué à remettre. Peut-être sur ce coup là. Morello qui va trouver Mourec là-bas. La défense. Et l'énorme bloc derrière. Exceptionnel. Morello et Avril Garcia. Ces deux-là qui ont été les plus fortes sur le terrain. Côté Marine 92. Et qui offre le match au local. Aux joueurs championnes de France 2024. Mais quel match de Bordeaux-Mérignac. Pour leur première en Liga féminine. Waouh. Quelle première affiche. Et finalement ce sont les marines qui s'imposent au bout du bout du bout de la soirée.